Sophia Boutella, danseuse, actrice. Quand on est danseuse, on n'est pas automatiquement actrice. Est-ce que vous avez pris des cours de comédie ? Oui. Oui, c'est vrai ? Oui, beaucoup. Pour ce film ou c'était déjà fait avant ? Non, déjà avant. Déjà avant ? Oui. Donc dans le but de faire du cinéma ? Oui, d'apprendre. D'apprendre ? Oui, bien sûr. Vous êtes née en Algérie, vous êtes arrivée en France en 92, et vous avez débuté par la danse classique en Algérie. Oui. Vous aviez 5 ans. Oui. C'est dur au départ, parce qu'on dit quand même que c'est l'école la plus difficile la danse classique. Oui, c'est l'école la plus difficile, mais pas au départ forcément, quand on a 5 ans et qu'on commence. Ce n'est pas aussi difficile qu'après. Mais bon, c'est très excitant pour une petite fille de commencer à faire du classique. Il faut dire que vos parents avaient eux-mêmes l'âme artistique, si on peut considérer que l'architecture est un art. Là-dessus, les opinions divergent. Mais votre maman était architecte et votre papa compositeur. Oui. C'est eux qui vous ont poussé vers la danse ? Oui, mais vraiment toute ma famille est très artistique. Et c'est juste de grandir au milieu de tellement de personnes qui ont beaucoup de choses à exprimer, que moi aussi j'avais envie d'exprimer des choses, et c'est arrivé naturellement en tout cas. Vous êtes arrivée en 92 à Paris avec votre famille, et là vous êtes mise à la gymnastique rythmique et sportive. Oui. Alors ça c'est toute autre chose que la danse classique ? Toute autre chose, mais la danse classique fait partie de l'entraînement pour la gymnastique rythmique et sportive. Et c'était excitant pour moi de découvrir autre chose et d'apprendre autre chose. Mais là c'était athlétique, c'est-à-dire que vous avez fait les championnats de France ? Oui. Oui, oui, c'était physique. A haut niveau ? Oui, j'ai été que jusqu'au championnat de France, pas plus loin. Et puis alors, d'un seul coup, changement de direction, le hip-hop, et vous êtes devenue, on peut le dire, torseuse de rue, quoi. Oui. Où ça ? À Paris où vous êtes dans le fameux quartier Châtelet-Léa ? Oui, je me suis entraînée beaucoup à Châtelet. Et c'était pour moi une façon de supprimer toutes les règles que j'avais apprises et de casser un peu tout ça et de revenir un peu plus vers des racines qui, pour moi, étaient un peu plus naturelles et un peu plus libres. Là, vous avez 16 ans quand vous commencez à faire du hip-hop, à faire de la danse de rue. Quand même pour des parents qui ont inscrit leur petite fille à la danse classique, est-ce que c'est pas un peu terrible de se dire, ça y est, voilà maintenant qu'elle se met à danser à Châtelet-Léa et dans la rue ? Oui, peut-être qu'au début, c'était un peu compliqué. Il fallait que je leur prouve mes intentions et mes motivations. Et une fois que ça, c'était fait, c'était bon. Et vous avez fait partie d'un groupe que je ne connais pas, qui s'appelait Le Vagabond Crew, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et c'est grâce à ce groupe que Bianca Li vous a repéré ou comment elle vous a repéré ? Non, pas grâce à ce groupe. J'ai d'abord fait le film avec Bianca Li avant de commencer à danser avec eux. C'est des gens que j'ai rencontrés à Châtelet-Léa et j'ai fait partie de leur groupe après. Et c'était vraiment pour moi un honneur parce que je l'ai regardé, parce qu'ils m'inspiraient et j'avais vraiment envie de faire partie de leur groupe. Et c'était un honneur. Alors Bianca Li, qui est une femme incroyable. J'ai eu l'occasion de recevoir à la radio qui a une énergie hallucinante, débordante, qui est une femme formidable. Elle, elle vous a donné votre chance. Vous aviez 17 ans pour un film qui s'appelait Le Défi. Oui, oui, oui. Ça, c'est la première belle et grosse aventure qui vous a fait dire, ah tiens, je peux réussir dans ce métier, dans cette discipline de la danse ? Oui, oui, oui. J'ai mis un peu de temps à me dire que voilà, je vais en faire mon métier. Je me suis dit ça peut-être vers l'âge de 19, 20 ans. Et jusque-là, je m'entraînais et je prenais des cours et j'étudiais. Mais elle m'a aussi beaucoup ouvert les yeux sur le monde du cinéma que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas arrivée dans ce film-là parce que je suis une comédienne, mais on m'a offert un rôle et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. La danse, c'est toujours de la compétition. On n'est plus dans la gymnastique sportive, mais est-ce que la danse, c'est de la compétition aussi ? Est-ce qu'il y a une compétition entre les danseurs et les danseuses ? Non, moi, je ne le vois pas comme ça. S'il y a une compétition, c'est une compétition avec soi-même qu'on a, mais pas avec les autres. Même les battles qu'on voit à la télé, de la même façon qu'on voit les Jeux Olympiques, ce n'est pas contre les autres qui sont. Dans le film, il y a des battles, en revanche. Oui, oui, il y a des battles. C'est vraiment sur un ring, même. Oui, sur un ring. Ça, ça vous a fait marrer quand vous avez lu le scénar ? Vous vous êtes dit, c'est pour moi, ce film-là ? Non. Non, pas du tout. Non, pas au début. Je ne voulais pas faire de film de danse au début. Et danser la salsa non plus ? Non, je n'y avais jamais pensé. Alors, un mot sur, j'allais dire, l'affaire Michael Jackson, mais c'est vrai que vous avez été choisi, vous avez fait le casting pour ce qui devait être le dernier. Et en tout cas, les répétitions ont été le dernier spectacle de Michael Jackson, « This is it ». Alors, racontez ça un peu. Vous avez bossé avec lui, vraiment ? Non, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui. Vous avez été choisie au casting ? Oui, j'ai été choisie. Par lui ou par quelqu'un d'autre ? Par lui. Par lui ? Oui, son directeur artistique, Kenny Ortega. Et moi, j'ai été à l'audition en sachant très bien que j'avais d'autres obligations. J'étais déjà censée retourner en tournée avec Madonna par la suite. J'y étais sans penser du tout que je pouvais être prise, sans avoir d'ambition telle qu'elle est sa danse. J'étais vraiment juste pour célébrer son retour. C'est quelqu'un que j'aime depuis que je suis toute jeune et qui m'a beaucoup inspirée. Je n'ai pas pu faire la suite ni commencer les répétitions. Il était question au départ que je commence peut-être les répétitions. Mais c'est compliqué pour un artiste de s'habituer à un danseur avec soi sur scène et puis partir en tournée. Mais il était question que je les rejoigne par la suite après. Malheureusement, il est décédé. Et oui, on connaît effectivement la fin de ce qui aurait dû être une belle aventure pour vous. Il y en aura d'autres sûrement. Le cinéma, ce film-là, Street Dance 2, ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle carrière pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire beaucoup ? Est-ce qu'il y a un créneau vraiment ? La danse au cinéma, il n'y a pas tant de films que ça qui se font quand même. Il y en a même pas un par an parfois. Oui, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus. Oui, oui, mais la danse. Ma question, en fait, c'est est-ce que vous cherchez aussi à être comédienne sans danser ? Oui, bien sûr. C'est effectivement le but. Le fait que vous soyez partie vivre aux États-Unis, à Los Angeles, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'en France, c'était un peu cloisonné. C'est ce que j'ai lu. Vous disiez on me voyait un peu comme la beurette de service et on me proposait à peu près toujours les mêmes choses. Là-bas, c'est pas pareil. Aux États-Unis, les gens ont les yeux un peu plus grands ouverts ? C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai expérimenté. Ici, en France, j'allais toujours sur le même genre de rôle et aux États-Unis, par la suite, on m'envoie sur plein de choses différentes et ce qui est excitant pour moi. Moi, ce qui est important pour moi dans le cinéma, c'est de pouvoir incarner des personnages avec lesquels l'audience peut se relier. Les relations humaines dans les films sont très importantes et j'ai pas envie, moi, de m'enfermer dans un seul style artistique. Et créer un personnage, c'est très important pour moi et c'est ce qui est très excitant. Vous êtes très jolie. Gaulée de la mort, comme on dit. C'est ce que Audrey Pulvar et Natacha Polony ont remarqué en 3D. Je suis pas sûr que ce soit un film spécialement pour vous, Natacha Polony, ici. Écoutez, j'en étais restée sur les films de danse à 7h de Night Fever. Ah oui. Je me souviens, je l'ai vu avec le badge. Oui, mais point de vue scénario, c'est de l'arrêt-essai à côté de celui-là. Mais bon, j'ai juste un problème avec le scénario de ce film, c'est que j'ai découvert que les arènes de Nîmes avaient été téléportées à Paris. Pour les besoins du scénario, ça m'a un petit peu perturbée. C'est un film pour l'international. Ils s'en foutent à l'étranger que les arènes soient à Nîmes ou à Paris. Et en même temps, il y a un soin très particulier qui est porté au fait de montrer des images très parisiennes. Donc quand on est à Paris, on sait bien qu'on est à Paris. C'est-à-dire qu'il y a la tour Eiffel à peu près dans chaque planque. L'accordéon, le béret. L'accordéon, c'est-à-dire qu'un couple qui veut aller passer une soirée au restaurant va forcément sur une péniche avec un accordéon et des gens qui dansent le balmusette. Et puis un Français, forcément, une bouteille de pinard, un camembert et un saucisson. Et en même temps, brusquement, vous avez un colisée en plein Paris. Moi, ce qui m'a surtout surprise, en fait, c'est que je vous ai trouvées très honnêtement sublimes dans ce film. Vous êtes d'une beauté incroyable. Il n'y a pas que dans le film. Elle est très jolie ici aussi. Pardonnez-moi, je ne vous connaissais pas. Et donc, je vous ai vu danser la salsa, danser des danses latino absolument superbes, que j'adore. À côté de ça, je suis totalement hermétique au charme du street dance, que je trouve saccadé. Et quand j'ai découvert qu'en fait, vous étiez danseuse de street dance, alors là, je me suis dit, mais pourvu qu'elle continue dans la danse latine. Parce que je trouve que ce que montre cette danse hip-hop, street, c'est quelque chose d'extrêmement brutal et surtout d'extrêmement viril, voire machiste. Et que là, en vous voyant danser une danse extrêmement sensuelle, je trouve que tout à coup, on découvre que vous êtes, en effet, quelqu'un de charmant, de fascinant. Et que vous révélez quelque chose. Je me suis demandé, vous avez envie de continuer cela quand même, de révéler un petit peu ça ? Ou vous voulez rester dans cette dimension extrêmement... Est-ce que vous voulez rester à la rue ? C'est ça, sa question, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais déjà, la salsa, c'est du gâchis. Non, mais la salsa, c'est une danse de rue. Le hip-hop et la salsa sont des danses de rue. Je suis d'accord. C'est une danse de rue, mais c'est une danse à deux. C'est une danse où, justement... Qui est aussi trématiste. On joue un rôle. C'est ça qui lui plaisait pas. C'était suivre l'homme qui ne lui plaisait pas. Bien sûr, mais c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. La femme suit l'homme, mais parce que l'homme est censé mettre en valeur la femme, il y a un échange. C'est vrai que sur le tournage, au début, vous faisiez un peu engueuler parce que vous improvisiez trop par rapport à votre compagnon de danse, partenaire de danse. Oui, j'allais où je sentais qu'il fallait aller. Malheureusement, c'était pas là où lui voulait aller. C'était un problème au départ. Oui, je suis habituée à être en contrôle de ma danse, bien sûr. Et c'était difficile pour moi de m'habituer à ça, mais il faut savoir lire les codes et au fur et à mesure, s'abandonner. Et c'est à ce moment-là que la danse entre. Audrey Pulvar. Je pense que c'est un film qui va évidemment beaucoup plaire aux amateurs de street dance. Aux jeunes. Là, voilà, c'est un film... La clientèle attendue n'est pas forcément Natacha et Natacha Polonais, on devrait plus le voir. Mais bon, moi, j'aime beaucoup la danse. J'aime beaucoup les films. Vous nous l'avez prouvé sur ce plateau il y a 15 jours lors du premier tour. Je n'arrive pas aux petites tortaires de socialité. Non, non, mais le public nous réclame un deuxième tour. Non, non, sinon ça n'arrivera pas. Mais là où j'ai été vraiment frappée, c'est effectivement par la vacuité du scénario. C'est-à-dire qu'il y a énormément de références à un film qui, moi, m'a beaucoup marqué ma vie. C'est West Side Story, que j'ai vu quand j'avais 8 ou 10 ans, puis que j'ai revu après 20 fois, 30 fois. Et qu'aujourd'hui encore, je peux revoir sans me dire, comme on peut se dire quand on voit des films qu'on a vus 20 ans avant, « Ah, c'est complètement tapé, ça ne marche plus. » La magie de West Side Story, elle existe encore. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement un film qui parle beaucoup de danse, mais c'est un film qui ne parle pas que de danse. C'est un film qui a une intention, qui a un propos, qui raconte des choses sur un quartier, sur des rapports entre différentes personnalités de ce quartier, sur la pauvreté, sur l'immigration, sur le rêve américain, etc. Il y a quelque chose. On ne sait pas West Side Story tous les ans. Mais justement, là, dans le film, il y a énormément, quasiment des copiés-collés, notamment la scène dans le bar où vous dansez au début, les deux bandes s'affrontent, les deux styles s'affrontent, etc. C'est quasiment du copié-collé. Et on se dit, mais où est la magie, la grâce qui habitait un film comme West Side Story ? Nonobstant, encore une fois, c'est un film qui, à mon avis, a un intérêt pour ceux qui aiment la street dance. Bon, vous, vous êtes effectivement sublime, formidable, on ne peut pas vous répéter tout ce qui a déjà été dit et qui est tout à fait exact. C'est un truc qui existe depuis des années et qui existe encore aujourd'hui. Donc là, la magie... West Side Story aussi l'a pris d'un groupe de personnes qui faisaient ça à la base. Ce n'est pas le contraire, mais là, la magie de Bernstein, je ne la vois pas vraiment dans ce film. Mais il y a autre chose, il y a des tas de choses. Ce n'est pas grave, ça inspire d'autres personnes, peut-être pas vous, mais d'autres personnes, ce n'est pas grave. Je me suis posé la question de l'intérêt de la 3D. Franchement, en 2D, ça marchait aussi bien. Non, non, je peux t'assurer que c'est ce que je disais tout à l'heure, les jeunes gens qui vont aller voir le film vont tout de suite comprendre l'intérêt de la 3D. Et oui, vous n'aviez pas les regards là où il fallait peut-être, Audrey Pulvar. Ça doit être ça. Où vous alliez mal nettoyer vos lunettes. Mais c'est un film qui... Non, mais c'est surtout que j'ai les lunettes 3D par-dessus, mais lunettes. Oui, en fait, elle n'a rien vu du film, Pulvar. C'est quoi la suite pour vous après Street Dance 2, alors ? Moi, je suis retournée dans mon théâtre à Los Angeles où j'étudie. Et j'étudie 3 pièces en ce moment. On espère vous revoir très vite en France parce qu'on est toujours fière. Oui, j'adorerais travailler ici. Voilà, qu'une jeune femme algérienne d'origine, française d'adoption, on peut dire, ait ainsi une carrière internationale parce que quand même avoir fait tous les clips, toutes les tournées que vous avez pu faire avec Madonna et les autres, c'est déjà un sacré CV. Alors j'espère que peut-être votre passage chez nous aura encore contribué à donner idée à quelques producteurs de vous engager ici en France. Merci, Sophia Boutella. Merci.